... Suite au décès, le dimanche 29 novembre 2020, de notre regretté, Paboubo Diop, ancien joueur international de football. À l'annonce de la disparition de Paboubo, toute la nation sénégalaise, surprise et meurtrie, est tombée sous le choc. La perte est immense pour sa famille, pour la nation et pour le monde sportif. De son club de Nefane Saltigué, de Rufusk, au Giraffe, de Dakar, en passant par les meilleurs championnats européens, jusqu'au sommet du football mondial, Paboubo s'est forgé un brillant parcours, tel un rayon de soleil qui illumine tout sur son passage. footballeur talentueux et intelligent. Il était connu pour sa rage de vaincre hors du commun. Et nous avons tous en mémoire le fabuleux match d'ouverture de la Coupe du Monde, le 31 mai 2002. Après une course époustouflante sur plus de 40 mètres, Paboubo inscrivit le premier but de cette édition, qui était également le tout premier but du Sénégal en Coupe du Monde de football. Face aux champions du monde sortant, Paboubo et ses coéquipiers nous offriront ainsi la victoire qui plaça pour la postérité le nom de notre pays sur la planète du football mondial. Ce but, et les deux autres qu'il marqua quelques jours plus tard, résumé les qualités emblématiques de leur hauteur, le courage, le sens du jeu, la détermination et le patriotisme. Ironie du sort, le 31 mai 2002, c'était un vendredi, comme ce 4 décembre 2020. Notre joie et notre liesse d'alors n'ont d'égal que notre tristesse et notre peine d'aujourd'hui. Paboubo était un joueur modèle, discipliné, convenant et affable, apprécié par ses dirigeants et ses coéquipiers, comme en attestent le témoignage élogieux de son ami Eladjouf, ainsi que de Henri Camara, qui était à ses côtés, mais également je salue toute la couvée de 2002. En lui, le sportif se confondait aussi avec l'homme. Malgré la gloire, Paboubo est resté un homme simple, modeste et discret. Ses parents, voisins et amis l'ont dit, Paboubo était un humaniste courtois, généreux et pire. En ces moments d'émotions et de douleurs infinies, mes pensées affectuelles vont à son épouse, à ses enfants, à sa famille, à ses amis et à ses coéquipiers. En particulier, je l'ai rappelé, c'est de l'épopée de 2002, dont certains sont ici présents. Au nom de la nation, je leur présente nos condoléances émues et leur exprime notre profonde compassion pour ce deuil que nous partageons. Cher Paboubo, te voilà arraché à notre affection à la fleur de l'âge. Nous voulions tout donner pour que tu vives encore longtemps auprès de ta famille et de ta communauté. Hélas, le décret divin s'est accompli imparable. En bon croyant, tu étais sûrement préparé. te voilà parti. Mais si courte qu'elle fût, ta vie aura été utile à ta famille, à ta communauté et à ta nation. Gatienga Lama, Papouboubo, tu nous as comblé de joie, de bonheur et de fierté. tu as honoré ta famille, ta communauté et ton pays. Tu as rempli ta mission sur terre. Nous te serons éternellement reconnaissants. Les morts ne sont pas morts, dit le poète Birago Diop. Par ton œuvre grandiose, tu ne mourras jamais. nous te garderons toujours dans nos cœurs. Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires. Et pour honorer ta mémoire, j'ai décidé de vous élever à titre posthume à la dignité de grands officiers dans l'Ordre national du Lyon et également d'offrir ton nom au musée du football qui sera érigé très prochainement au stade du Sénégal à Djamnyadjou. En tant que croyants, nous acceptons le décret divin. Nous prions à Allah le tout-puissant, généreux et miséricordieux de t'accorder sa grâce, de t'ouvrir grandes portes du paradis et de te placer parmi ses élus. Que la terre de ta chère ville natale de Rufusque te soit légère. A Boubadiop, Lyon, à la belle épopée, maintenant que tu as passé ton dernier réjouissement, repose en paix pour l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada